C'est ce que l'on vit depuis plusieurs années, depuis 4-5 ans avec les budgets qui sont rabiotés, les millions et les centaines de millions qu'on nous enlève. Donc redevance, c'est l'aboutissement, la finalisation de ce régime minceur qu'on nous impose depuis de nombreuses années qui nous conduit à réduire les emplois, à supprimer les emplois, qui nous conduit à avoir des conditions de travail de plus en plus dégradées, qui nous conduit aussi à réduire les budgets pour la formation, les budgets pour le reportage, pour l'émission, et ce qui fait qu'on se retrouve avec un appauvrissement considérable des contenus à l'antenne. Et maintenant on est obligé, vous voyez, on est obligé de défendre un individuel public qui parfois nous fait un peu mal, qui ne nous plaît pas, qui nous hérisse le poil. Quand on regarde le 20h par exemple, qui est quand même assez partisan, et qui a de grandes impasses, qui fait de grandes impasses sur l'effet majeur de la formation internationale, sur l'effet majeur du social, de l'économie. Mais il faut défendre cette individuelle publique parce qu'il y a l'espoir toujours d'améliorer la ligne éditoriale du 20h. On ne renonce pas, mais surtout il y a la radio, il y a France Inter, il y a France Culture, qui sont quand même des sources d'informations incomparables, surtout le matin quand on se lève. Il y a aussi ce qu'on oublie souvent, c'est l'Internet France.tv, la rédaction numérique de Radio France en partie et de France Télévisions, qui est un moyen, une source d'informations incomparables et de premier plan pour tous les gens qui veulent s'informer sur leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone. Donc c'est ça le service public aussi. C'est sur Internet une source d'informations considérable et irremplaçable. Parce que sinon, tous les autres médias d'informations, de très rares exceptions, la croix, l'humanité, tous sont aux mains des milliardaires, aux gens qui veulent faire jouer leur influence. Alors plus ou moins méchamment, ça dépend de l'oligarque qui est à la tête de ce média. Mais quand il s'agit de Bolloré, on a tout de suite compris. Donc c'est pourquoi la défense de la redevance, la défense du financement de l'odevisuel public, Radio France, Lina, France Télévisions, France 24, RFI, tout ça c'est une préoccupation même qui doit être au cœur des citoyens pour défendre cet élément considérable du débat démocratique. Et sans cette source d'informations, on aura un grand appauvrissement de la manière dont les gens peuvent s'informer et les juger et prendre des décisions. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements